Bonjour, bonjour, mesdames, messieurs, mettez-vous d'accord jusqu'à 10h sur Sud Radio avec nos 4 débatteurs du jour. Alors d'abord, vous pouvez nous appeler 0826 300, réagir sur nos réseaux sociaux également. Je salue Caroline Valentin, bonjour Caroline. Bonjour. Avocate au barreau de Paris, Clément Toujeron, bonjour. Bonjour. Analyste politique communiquant au sein du cabinet, Tilde avec nous. Il est resté, Éric Revelle. Bonjour, re-bonjour, je crois qu'il faut dire. Bonjour, re-bonjour. Re-bonjour, voilà, vous étiez là il y a quelques instants avec Patrick Roger dans le Grand Matin Sud Radio. On vous retrouve tous les jours également pour tout compte fait, c'est à 7h20. Vous tenez la calculette, vous nous parlerez tout à l'heure du coût du Qatar. Du coût de la coût du monde au Qatar, oui. Le coût financier. Et puis avec nous également depuis, il est en ligne, c'est Jean-Luc Benamias qui va nous retrouver, membre de la Ligue des droits de l'homme, ancien membre du Conseil économique, social et environnemental. Alors, au programme aujourd'hui, on reviendra, tout à l'heure, Marion Maréchal-Le Pen est revenue sur la question migratoire. Les migrants qui sont arrivés au port de Toulon ce week-end, vendredi, cette question. La France, l'Italie et l'Europe, vont-elles réussir à se mettre d'accord, un échec ? Ou alors, est-ce aussi la possibilité, enfin, de poser ce dossier sur la table concrètement ? Le dossier des retraites, tiens, tiens, une retraite à 1130 euros minimum, c'est la promesse du gouvernement. Est-ce que c'est ça qui va permettre de faire passer la pilule auprès des partenaires sociaux ? On parlera, si on a le temps, de la mixité scolaire. Un rapport nous montre que ça ne marche pas dans les collèges. Et puis, si c'était à refaire, Jean-Luc Mélenchon irait, nous dit-il, à nouveau à la marche contre l'islamophobie. Voilà une partie du programme, parce qu'évidemment, ils ont un avis, et tout le monde n'est pas d'accord, nos débatteurs aujourd'hui. On va revenir avec vous. Alors, Caroline, vous avez un coup de gueule sur la question de l'inflation, c'est-à-dire ? Alors, la question de l'inflation a un coup de gueule, un coup de tristesse, je dirais. C'est une intervention d'Alexandre Bompard, le PDG de Carrefour, qui, après Michel-Edouard Leclerc, nous indique qu'en fait, l'inflation sur les produits alimentaires atteint parfois 40%. Oui. En fait, on a l'habitude... Mettez-vous bien devant le micro, Caroline. Oui, excusez-moi. On a l'habitude d'une inflation basse, puisque pendant des années, on avait des inflations à 1 ou 2 points. Oui, ça, on était mal habitué. Mais là, avec la crise en Ukraine, et les problèmes d'approvisionnement des produits de matière première, les Français ont de plus en plus de mal à se nourrir, notamment en produits frais. Certains produits peuvent atteindre, je dis, pour les produits frais jusqu'à 40%, mais on a, par exemple, dans un article du Monde, une augmentation de l'huile de tournesol de 134%, les coquillettes à plus de 30%, les poissons surgelés à 30% aussi. Enfin, rappelons qu'en France, les gens gagnent peu d'argent, ont un pouvoir d'achat faible, en raison notamment des prélèvements sociaux qui sont très importants, et des prélèvements obligatoires en général. Donc, c'est vraiment très inquiétant. En même temps, ces 40% sur certains produits, il y a aussi une part d'inflation, enfin, en tout cas, de spéculation, Éric, il faut être très clair. Oui, oui. Il y en a qui gagnent au passage. Oui, puisqu'on cite ces deux grands leaders de la distribution en France, que sont Michel-Édouard Leclerc et Alexandre Bompard. Michel-Édouard Leclerc avait signalé, il y a quelques mois maintenant, qu'avant même que la guerre en Ukraine ne démarre, il y avait de la spéculation sur certains prix. Alors après, j'ai du mal, je ne vous le cache pas, à faire le distinguo entre la façon dont la grande distribution répercute ou pas, pour ses marges, l'augmentation, celle des fournisseurs ou des producteurs. Bon, en tout cas, c'est vrai que le consommateur, il paye de plus en plus cher. Et il faut noter une chose, vous savez, l'inflation, c'est un peu comme le thermomètre de la température. C'est-à-dire qu'il y a le degré exact qui est consigné sur un thermomètre, qui vous donne la température, et puis il y a le ressenti. Oui. En fait, le calcul de l'INSEE, c'est un calcul autour d'un panier qui est stable, d'un panier de produits, mais le ressenti des Français, quand ils font leur course sur l'alimentaire, ils constatent que l'inflation est bien supérieure aux 6,5 ou 7 que l'INSEE indique. Sur les produits alimentaires, on est sur une inflation globale plutôt de 10 à 12% en réalité. C'est ce que j'avais signalé, ma chère Christine, dans un édito il y a quelques semaines, quelques mois déjà. Oui, oui. Alors, la réponse du gouvernement sur ça, parce qu'il y a des aides. Alors, on voit les fils à la pompe en ce moment. Sur l'essence, tout le monde se rue pour profiter des derniers centimes de réduction. Ça va continuer, mais est-ce que ça doit continuer après le 31 décembre ? Est-ce qu'il faut continuer cette politique-là ? Est-ce que l'État a les moyens de la continuer indéfiniment ? Puisque là, depuis désormais 3 ans, on a la succession de plans différents. Je ne sais pas si vous vous souvenez, mais on avait France relance pour le Covid, 100 milliards d'euros. On avait eu un ensemble d'efforts qui avaient été faits par l'État, à la fois pour colmater les effets du Covid, puis après relancer le pays, puis maintenant les effets sur la guerre en Ukraine, et donc sur l'inflation. Et donc, est-ce que l'État a les moyens, pendant 3 années durant, de mettre en place un ensemble de boucliers pour les Français ? Ça paraît compliqué d'un point de vue des finances publiques, puisque l'État est de plus en plus endetté, et en même temps, on se rend bien compte que c'est essentiel, parce que vous le soulignez juste à l'instant, parce qu'il va y avoir une augmentation de 30 centimes, c'est énorme, dans demain, avec la fin de la ristourne de Total, les Français ne seront pas en capacité pour beaucoup d'aller chercher de l'essence, mais au-delà de l'essence, il y a aussi la question du chauffage, comment les Français vont pouvoir se chauffer cet été, si l'État n'aide pas, et donc il y a derrière des questions de grotte sociale, et donc l'État aurait intérêt à le faire, s'il veut pouvoir passer l'hiver de manière la plus stable possible. – Jean-Luc Benamias, le gouvernement est dans le piège du quoi qu'il en coûte sur l'inflation ? – Peut-être, en tout cas, je vous écoute, excusez-moi, on m'a branché très tard, donc je n'ai pas écouté le départ. – Vous n'avez pas perdu beaucoup de temps, on parle de l'inflation, entre 3% et 40%, ça dépend des produits, mais on disait qu'aujourd'hui, il y a une grosse majorité des Français qui souffrent quand ils doivent faire leurs courses et remplir leurs frigos. – Oui, mais enfin, excusez-moi de penser qu'on parle de Total, mais on parle d'autres ressources énergétiques et d'autres boîtes énergétiques qui produisent de l'énergie, enfin tout ça fait des super profits, notamment dans la dernière période, donc on est bien sur ce vrai débat qui est de savoir comment on taxe les super profits. Et dans ce cadre-là, l'État français, comme d'autres États d'ailleurs, peut arriver à donner des primes ici ou là, mais si on ne taxe pas les super profits, ça me paraît effectivement difficile, de continuer à mettre 100 millions par ici, 100 milliards par là, 50 millions par ici, 50 milliards par là. Voilà. Il est évident que l'augmentation, Eric le rappelait, l'augmentation, l'inflation était plutôt égale à 10% que sur une moyenne de 6%. La moyenne, c'est intéressant, mais ça ne montre pas quels sont ce qu'on appelle le panier d'aménagère. – Du coup, il faut continuer, Eric, est-ce qu'il faut continuer cette politique ? Est-ce qu'il faut pousser les entreprises à augmenter les salaires ? Comment on fait face à une inflation qui touche visiblement pas que la France et aujourd'hui où on sent bien qu'on est dans une espèce de cercle vicieux et personne ne connaît, on va dire, le degré de la pente dans laquelle on est ? – Alors, on est dans une situation économique qui est très paradoxale et très compliquée, en fait, à gérer. Alors, j'entends le propos de Jean-Luc Benamias sur la taxation des super-profits. Il y a Pacte Total, il y a beaucoup d'entreprises qui ont aussi bénéficié indirectement de l'envolée des prix de l'énergie. Mais j'attire votre attention sur une chose, et d'ailleurs, c'est l'une des raisons pour lesquelles Jacques Delors, ministre socialiste des Finances, à l'époque du gouvernement Pierre Moroy, avait désindexé les salaires de l'inflation, c'est que quand vous avez une période de forte inflation, augmenter les salaires, ça nourrit la boucle inflationniste, en fait. Et in fine, et notamment pour les plus fragiles et ceux qui ont le moins d'argent, ça fait décroître leur pouvoir d'achat. Donc, je ne dis pas qu'il ne faut pas augmenter les salaires. Je dis que ce n'est pas juste le « il y a qu'il faut qu'on augmente les salaires » et le problème du pouvoir d'achat est résolu. Non, c'est plus compliqué que ça, parce que la hausse des salaires augmente les coûts de production, qui augmente les prix à la vente des produits, et qui donc nourrit en retour l'inflation. Mais juste sur cette histoire d'abandon de bouclier tarifaire, moi, je voudrais qu'on fasse un calcul dans deux mois, et qu'on se rende bien compte que l'État va gagner beaucoup plus d'argent avec l'augmentation du prix de l'essence ou du gazole à la pompe qu'il n'aura dépensé en bouclier tarifaire. Pourquoi ? Parce que quand sur un litre d'essence ou de gazole, vous avez 60% de taxes, si vous avez un litre d'essence à 1 euro, vous prenez 60 centimes, si vous avez un litre d'essence à 2 euros, vous prenez 1 euro 20. Eh bien, sur une période de 5, 6, 7 mois, je pense que l'État aura plus récupéré en recette fiscale sur le dos, donc, des gens qui vont, qu'elle n'aura que l'État n'aura cédé en bouclier tarifaire. Je ne sais pas si je suis clair, mais c'est très intéressant. C'est du gagnant dans un sens, en réalité. On pense de ce côté-là, avec en plus des Français qui sont toujours invités à rouler à la vitesse de 130 km sur l'autoroute, puisqu'Elisabeth Borne, hier, a fermé la porte à cette idée d'abaisser la vitesse pour faire des économies de carburant. Un dernier mot, peut-être, sur cette question inflationniste, parce qu'on va y revenir avec la proposition sur les retraites. 1130 euros, c'est la promesse que fait le gouvernement, la question du pouvoir d'achat. Est-ce que ça peut repartir de manière enflammée dans une période où il n'y a pas trop d'élections ? Il y a les Européennes, mais c'est un peu loin des Français aujourd'hui. C'était le sujet que j'ai avoué tout à l'heure. En effet, si les Français ne sont pas en capacité de se déplacer, de se loger, de se nourrir et avoir une augmentation du chômage, on risque d'avoir une situation qui serait proche de ce qu'on a connu avec les Gilets jaunes. Et ça serait finalement légitime, parce qu'il y a une volonté de pouvoir vivre, tout simplement. Et puis, un autre sujet, qui est assez compliqué à comprendre, je pense, pour un certain nombre de nos auditeurs, c'est que comment cela se fait, dans une pareille crise, qu'on ait à peu près quotidiennement des heures politiques, finalement sur des broutilles, parce que... Vous pensez à qui ? Non, mais un ensemble de propos qui sont complètement fous à l'Assemblée nationale, ou encore au Sénat, ou encore... Sur les plateaux télé. Sur les plateaux télé, qui, du coup, font penser que les hommes et les femmes politiques qui sont censés gérer cette crise ne sont pas en train de travailler dessus. Et honnêtement, je comprendrais qu'on se dise, mais qu'est-ce qu'ils font ? Est-ce qu'ils n'ont pas mieux à faire que de hurler les uns sur les autres, mais plutôt de régler des problèmes très concrets pour les Françaises et les Français ? Allez, on s'arrête un court instant, on est avec Caroline Valentin, Clément Toujeron, Jean-Luc Benamias et Éric Revelle. Mettez-vous d'accord sur Sud Radio jusqu'à 10h ? On revient avec un coup de cœur dans un instant, c'est celui de Jean-Luc Benamias. Ne quittez pas. Sud Radio, mettez-vous d'accord, 9h-10h, Christine Bouillaud. Mettez-vous d'accord ou pas, c'est le principe de cette émission. Jusqu'à 10h avec Caroline Valentin, avocate au barreau de Paris, Clément Toujeron, analyste politique, communiquant au sein du cabinet Tilder, Jean-Luc Benamias, membre de la Ligue des droits de l'homme, Éric Revelle, journaliste et d'autoriste à Sud Radio. Tout compte fait, c'est 7h20 tous les matins, également dans le Grand Matin Sud Radio, pour les débats avec Patrick Roger. Alors Jean-Luc Benamias, vous aviez un coup de cœur, et alors je ne peux que souscrire, puisque vous avez parlé de sport féminin, entre autres. Je vais parler de sport féminin et masculin. Mais du ballon-val, on connaît bien. J'ai parlé du rugby français, la semaine dernière, et on l'a vu encore ce week-end. Les femmes du rugby en Coupe du Monde ont terminé 3e. Elles ont failli d'ailleurs aller en finale pour un petit point face à la Nouvelle-Zélande, qui a gagné la Coupe du Monde féminine. Et chacun a pu voir ce week-end ce qu'ont fait les garçons, c'est-à-dire un match très brutal pour ceux qui l'ont regardé face à l'Afrique du Sud. Mais à chaque fois, ces équipes, je dis bien ces équipes, féminines et masculines, ne lâchent rien. Voilà. Et il y a de quoi se réjouir. Ça permet de parler rugby et pas uniquement foot, puisque du foot on va en avoir pendant quelques semaines, pendant deux semaines d'affilée, enfin deux mois d'affilée. Un mois. C'est déjà pas mal. Ok, d'ailleurs, le foot par rapport à tout cela. Oui, voilà. Mais vous allez suivre le monde, Jean-Luc, enfin, en tant que Marseillais, j'imagine que oui. Ah, je suis dubitatif par rapport à cela. Mais j'ai déjà vécu, depuis l'âge que j'ai, la Coupe du Monde en Argentine en 1978, qui était déjà aussi désagréable au niveau fondamental, au niveau droit humain, que celle qui va avoir lieu au Qatar. Ouais, je regarderai quand même, mais en essayant d'avoir un œil critique, mais je ne peux pas faire autrement que d'avoir un œil critique sur ce qui s'est passé, mais sur l'aberration totale du choix qui a été fait. Mais ce choix a été fait il y a une dizaine d'années. Donc, voilà, le boycott. J'espère que l'État français sera capable d'avoir quelques réactions et que, sans demander aux joueurs de boycotter, c'est impossible, qu'ils aient quelques attitudes positives dans le sens de la défense des intérêts et des droits humains. Hugo Leris a dit hier soir, en conférence de presse, qu'ils allaient faire quelque chose, justement, en référence, mais pas les trop longues. Oui, voilà, on ne sait pas quoi. J'ai juste un mot sur ce qu'est dit Jean-Luc sur le rugby. Bon, moi, je partage, et son analyse du match, et le rugby en général. Et vous savez, je trouve que le monde politique devrait s'inspirer des matchs de rugby, dans lesquels il y a le sens du collectif, il y a le respect, il y a l'envie d'être ensemble, de faire corps autour d'une idée. En fait, toutes ces valeurs rubistiques devraient inspirer plus la classe politique, parce qu'on est dans une société qui a besoin. – Les valeurs du sport, je dirais, de manière générale. – Non, non, dans du rugby, j'ai au dire du rugby. Je fais, alors, Jean-Luc ne va pas être d'accord avec moi, mais je fais un distinguo entre le foot et le rugby, justement. Pour moi, le rugby, ça incarne beaucoup plus de choses d'absolues, d'une société qui serait idéale, respect de l'arbitre, vous voyez, il y a tout ça dans le rugby. – Après, il y a une petite tâche noire dans le tableau, c'est quand même la gestion par Claude Hatché de la Coupe du Monde de rugby. Il y a un dossier, un petit dossier. – Non, 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 mais d'accord, je vous parle d'un match. Je vous parle de sportifs engagés, qui donnent du sens au collectif, qui sont dans l'effort ensemble, qui sont dans le respect des règles. Enfin, tout ça, je trouve qu'on voudrait faire une sorte de métaphore. – D'accord, rugby, tu sais, tu as ça, Eric, tu as ça en hand, tu as ça en volet. – Oui, mais oui, oui. – Le foot étant très différent par rapport à tout ça. – Voilà, mais tu parlais du rugby, j'ai envie que c'est pour ça. – Je sais, j'entends, j'entends, mais je rajoute à cela parce que c'est le respect des règles, le respect de l'adversaire, le fait de… – Le sens du collectif. – Oui, tout ce qu'on n'a parfois pas, effectivement, dans… – Qu'on a oublié en France. – On a oublié, mais aussi dans, on va dire, dans… – À l'hémicycle, il n'y a pas… – Pas qu'en France, partout. – Oui, puisqu'on parle du sport et de la Coupe du Monde. Allez, Clément, vous aviez, vous, un coup de gueule sur le Qatar, mais alors, sur quel angle ? – Exactement, Christine, sur l'angle humanitaire et droit humain. Puisque la Coupe du Monde devait être un bel événement, finalement, la promesse est belle, et c'est un moment qui devrait rassembler un petit peu tout le monde, et finalement, le rassemblement, il s'est fait autour des conflits et bien des polémiques, parce que si on se rappelle, en 2010, le Qatar reçoit de la FIFA l'autorisation d'organiser la Coupe du Monde de 2022. Et dès l'année qui suit, Jack Warner est accusé d'avoir été payé et bien pour favoriser le Qatar. Cinq jours après, on apprend que le Qatar a payé des arbitres de la FIFA pour que les Royaumes-Unis n'organisent pas ce de 2018, finalement, en Bruglio. Et puis, à partir de 2015, on apprend qu'un certain nombre de travailleurs immigrés sont exploités. On parle d'esclavage humain, d'esclavage moderne, pardon, et un ensemble d'éléments que, par exemple, The Guardian révèle en 2016, que depuis, enfin en 2021, que depuis 2010, près de 6500 personnes sont mortes pour construire les stades et les infrastructures pour accueillir le Qatar en 2022. À cela s'ajoute, à ce drame, un ensemble de sujets pour les femmes, mais aussi pour les supporters homosexuels, qui sont les bienvenus, mais qui doivent se cacher. Et finalement, cette belle foot, ce bel événement qu'est le foot, devient une forme d'affrontement politique. Et on le voit notamment à travers des équipes et la FIFA. La FIFA, la semaine dernière, a demandé au Danemark de ne pas porter un maillot en soutien à toutes ces personnes qui sont mortes pour construire les stades. Ils voulaient porter un maillot noir. La FIFA a dit, c'est non. La Lufthansa, pour l'équipe de l'Allemagne, a fait un avion, du coup, pour détourner la règle du maillot, a fait un avion aux couleurs arc-en-ciel pour mettre en avant les droits LGBT. Et hier, Hugo Lory s'allie qu'il ne porterait pas un brassard multicolore, mais ferait une action que l'on ne connaît pas encore, mais qui va arriver dans les jours à venir, qui va permettre peut-être de redorer le blavon du foot sur un sujet qui, finalement, ne rassemble pas beaucoup les supporters, mais va plutôt diviser l'ensemble du monde entier sur ce sujet-là. Est-ce qu'on n'est pas tous coincés, finalement, avec cette Coupe du Monde au Qatar, entre l'amour de la compétition et du sport ? Une compétition qui a été donnée il y a 10-12 ans à un pays, effectivement, où on s'est tous interrogés. Jean-Luc, là-dessus, sur cette position. Puis les joueurs au milieu qui sont, finalement... C'est très compliqué pour les... Enfin, très compliqué pour des gens qui sont milliardaires, c'est moins compliqué. Les choses sont moins compliquées que ce qu'on peut dire, mais c'est compliqué de réagir. Alors moi, j'attends... Il y a une pétition qui circule, celle d'Indistie Internationale, qui parle des droits humains, qui n'appelle pas directement au boycott, mais qui implique et les joueurs et les fédérations. Voilà. Je trouve que notre fédération, la fédération de football française, est en dessous de tout. Sérieusement, notamment son président. Oui. Alors, je précise qu'hier, la ministre des Sports est allée déjeuner, enfin, dîner avec l'équipe de France à Clairefontaine et qu'elle a dit qu'elle avait assuré que le gouvernement était là pour protéger les joueurs des polémiques qui pourraient subvenir sur les sujets de société au Qatar en encourageant les joueurs à se concentrer sur leur mission première pendant la compétition, c'est-à-dire le foot et pas la diplomatie. Est-ce qu'elle a raison, là-dessus, monsieur l'avocat ? Elle n'a rien dit, donc c'est bien, voilà. Elle n'a rien dit, c'est ça. En fait, on a... Je suis d'accord avec vous, on entend la ministre, enfin, quelques jours avant la Coupe du Monde. Mais qu'est-ce qu'on peut dire ? On est au courant de... À partir du moment où la compétition, c'est soit tout le monde boycotte, c'est une hypocrisie globale et générale. D'avoir une position très claire, qui est très affirmée, et dès le début, là, on apprend des éléments au cours le cours. Et puis la semaine dernière, elle nous disait qu'elle irait pour le quart, et le président pour les demi, visiblement. Mais il ne faut pas faire de diplomatie, les joueurs sont là pour faire du foot. Mais en même temps, ça serait quand même bien que vous mettiez en avant les principes français. Enfin, quelle est la ligne ? Quelle est la ligne ? Moi, la ministre peut très bien donner une ligne très claire. Quelle est la position de la France ? Et puis tirer des enseignements. C'est son rôle, je pense. Notamment parce qu'on accueille en 2024 les JO et nous. Qu'est-ce qu'on va faire ? Comment on va être sur ces sujets-là ? Oui. Alors, moi, je trouve qu'on s'excite un peu, là, pour la Coupe du monde de foot. C'est quand même un tout petit peu hypocrite, parce que ça fait quand même très longtemps qu'on a des liens avec le Qatar. Bien sûr, c'est très hypocrite. Et on est tous là à dire plus qu'on y va. Voilà, mais pas que ça. Il y a un livre qui s'appelle « Nos très chers émirs » qui parle des relations entre la France et de Christian Chénault et Georges Malbrunot. Il y en a un autre qui s'appelle « Qatar Papers » qui parle de la manière dont le Qatar finance l'islam politique en France, notamment les frères musulmans. Donc là, on fait genre parce qu'on y va. Mais je veux dire, ça fait quand même des années, des dizaines d'années qu'on a des relations avec ces pays qui sont le contraire de nous sur tous les plans. Je dirais sur les droits de l'homme. Je préfère dire de l'homme, moi, personnellement. Mais ou sur la manière dont, sur l'islam, sur toutes les valeurs, en fait, sur le rapport à la femme, le rapport aux homosexuels, le rapport aux étrangers aussi. Dans ces pays, il y a un très haut niveau de xénophobie, de racisme de manière générale. Donc bon, maintenant, on s'en occupe parce qu'on sait le foot. Enfin, ça va, je veux dire, voyons plus large quand même. Allez, on va s'arrêter un court instant parce qu'on va faire la pause et on va continuer. Alors, sur le sujet du Qatar avec vous, Éric Revelle, sur le coût économique qui est en train de faire aussi le Qatar, on va se projeter également sur l'après-coupe du monde avec vous dans un instant et vous pouvez continuer de réagir également sur les réseaux sociaux. A tout de suite. Sud Radio, mettez-vous d'accord, 9h-10h, Christine Bouillaud. Et en compagnie de Jean-Luc Benamias, Clément Toujeron, Caroline Valentin, Éric Revelle, on continue notre tour de table avant d'entrer dans certains des gros dossiers du jour. Éric Revelle, vous voulez revenir évidemment sur la question du Qatar, puisque là, on rentre dans le vif du sujet. Je rappelle que tout à l'heure, d'ailleurs, à partir de 10h avec Gilles Gansman, on recevra Denis Brognard, puisqu'il y a une partie des matchs, notamment ceux de l'équipe de France, qu'on diffusait sur TF1. On connaîtra un peu le dispositif. Éric Revelle, sur le Qatar, vous voulez nous éclairer sur le coup d'après que jouent en fait les Miras ? Oui, vous éclairer et faire juste une petite liaison avec ce qu'on disait avant, c'est qu'on a quand même la mémoire extrêmement courte. Jean-Luc Benamias parlait de l'Argentine en 78, le président argentin s'appelait Videla, c'était un dictateur qui torturait ses opposants politiques. Il y avait même eu le scandale d'un gymnase, d'un hangar à côté duquel se jouaient des matchs de foot et tout le monde a été joué dans ce pays. On oublie assez rapidement que la dernière Coupe du Monde a été mise en place et s'est jouée en Russie. Et Vladimir Poutine est déjà à la tête du pays. On oublie que des Jeux Olympiques ont eu lieu en Russie mais ont eu lieu aussi en Chine, vous voyez ? Donc en fait, il y a beaucoup de sujets. Moi, je pars toujours du principe que plus de monde, de supporters, d'équipes, de gens extérieurs à un pays vont dans un pays, plus ça fait avancer les choses dans le pays. En réalité, dans le pays. Ce n'est pas les prises de position politiques qui vont modifier du jour au lendemain ce qui se passe dans tel ou tel pays. C'est au contraire le fait que des gens s'y rendent pour supporter un match de foot, pour assister à une compétition, etc. et qu'eux, par leur présence, par leur façon d'être, vont modifier à la marge au début mais vont modifier ce qui se passe dans le pays et ces blocages notamment. Donc c'est important pour ce pays. Maintenant, sur le Qatar, oui, ils investissent énormément, énormément d'argent parce qu'en réalité, le Qatar, il y a 60 ans, c'était encore une péninsule arabique désertique. Ils ont eu la chance d'avoir beaucoup de gaz mais en fait, les énergies fossiles, comme vous le savez, sont condamnées à terme par la décarbonation. Donc en fait, le Qatar est en train de devenir une immense destination touristique. Il y a le plan Qatar 2030 qui est en place depuis plus de 5 ans donc il va courir jusqu'en 2030 et le ministre des Finances qataris estime que son pays aura investi 200 milliards de dollars pour transformer cet émirat gazier très riche en destination touristique. Et dans ces 200 milliards, ils investissent en créant des autoroutes, en construisant des hôtels, en développant des lignes de métro notamment pour que les supporters puissent se rendre dans les stades. La partie stade de foot elle-même, il y avait un stade important au Qatar qui va évidemment servir à cette Coupe du Monde. Il y en aura 8 pour cette Coupe du Monde de foot. Et dans ces stades, dont un sera démonté et au profit de pays en voie de développement et pour ces stades, les qataris estiment qu'ils auront dépensé 8 à 10 milliards de dollars pour construire ces nouveaux stades. Bon, la question, personne n'a soulevé, de la chaleur au Qatar, même si c'est l'hiver et de la façon dont on va rafraîchir les stades. Alors en fait, c'est sans doute une aberration, sauf que tout ça se fait avec des panneaux photovoltaïques. Vous voyez ? Bon, je ne suis pas spécialement en défense du Qatar, je n'irai pas. Bon, je regarderai les matchs de foot de l'équipe de France, même si j'ai des doutes sur son parcours dans cette compétition, mais j'espère me tromper. Mais en réalité, voilà, le Qatar, il est engagé dans un plan d'investissement massif pour pouvoir se sortir le moment venu de cette richesse immense qui a été pour lui et qui est encore pour lui de gaz et pour devenir une destination touristique. Donc, au-delà de la Coupe du Bonde, en fait, ce que joue là, le Qatar, c'est l'avenir de ce pays et des 2,5 millions, 3 millions d'habitants qui devront à un moment donné se passer de la manne gazière pour basculer dans un autre secteur qui sera le secteur touristique. – Caroline, sur ça, sur ce côté, le Qatar joue le coup d'après ? – Je dirais que c'est les regardes. Après, en fait, toute cette histoire, c'est se demander si, quel est notre rôle à nous en tant qu'occidentaux là-dedans ? Est-ce que c'est de donner des cours de valeur morale ou éthique au Qatar ? C'est de tirer notre épingle du jeu en faisant du business avec eux ? Vous voyez ce que je veux dire ? Après, que le Qatar, oui, ça soit un avantage pour lui d'avoir fait ce... de se développer en touristique pour se passer du gaz, soit. Pour nous, c'est à la fois un partenaire économique important, mais aussi un danger très important sur un plan géopolitique parce que c'est le principal financier des frères musulmans. Et dans le conflit de civilisation qui nous oppose, nous, l'Occident, à l'islam politique, c'est un acteur majeur et hostile. Voilà. – Jean-Luc, un dernier mot sur le Qatar pour qu'on referme la partie Coupe du Monde et on va... – Acteur majeur, le Qatar, c'est sûr. Et acteur majeur dans les relations internationales avec la France. – Absolument. – Car si la Coupe du Monde a eu lieu au Qatar, on le sait maintenant, la France a joué un énorme rôle pour que tout le monde leur soit donné. – On connaît les liens entre Sarkozy et le Qatar. – Par exemple. – Bien sûr, voilà. – Les fameux dîners. – Il y a eu des livres là-dessus et personne ne s'y. – Allez, on ouvre le dossier des migrants, le chien viking, ce dossier-là, ce matin encore, qui revient et qui est activement commenté au sein de l'actualité. Cette coopération européenne qui est appelée par tout le monde, par tous les acteurs, mais on se demande qui va prendre vraiment le taureau par les cornes. Première réaction, Clément. – En première réaction, ce sujet, il n'est pas nouveau. Chaque année, on a ce genre de situation parce que l'ONG SOS Méditerranée fait son travail d'aller aider ces migrants qui sont en grande difficulté. Et donc, chaque année, on a eu le sujet. En 2018, je ne sais pas si vous vous souvenez, on avait eu un bateau que la France n'avait pas accueilli. Finalement, c'était l'Espagne qui l'avait accueilli. Et donc, collectivement, les pays européens se sont à un moment dit qu'il faudrait peut-être réagir. Et on avait abouti, grâce à des négociations qui avaient commencé début 2022 pour des règlements en juin 2022 sur un principe d'accord de solidarité d'accueil qui faisait qu'entre août 2022 et août 2023, la France devait accueillir d'Italie à peu près 4 000 migrants, 3 800, et puis les autres pays européens devaient en accueillir. Du fait de la position de l'Italie qui s'est exprimée il y a quelques jours, eh bien, cet accord a été suspendu. La France n'accueillera pas ces 3 800. Et la France a augmenté, par la voix de Gérald Darmanin, de 500 policiers, les contrôles à la frontière entre la France et l'Italie. Finalement, on est dans une situation qui est un petit peu un retour à la case départ, là où beaucoup disent oui, la droite dit non, mais c'est le problème des passeurs, l'extrême droite dit on ne doit pas les accueillir. En attendant, on a un état de fait, on a une situation qui est dramatique aux portes de l'Europe. Comment les pays européens réalisent ? Et au lieu de dire il faut régler tout de suite le problème des passeurs, oui, en effet, mais c'est une réponse qu'il faut équilibrer, à la fois une réponse sécuritaire et sanitaire pour ces migrants qui arrivent en France et après, travailler aussi sur les filières qui sont aussi dramatiques et auxquelles il faut répondre. Mais juste faire une réponse sur l'un ou une réponse sur l'autre fera qu'on n'aura aucune réponse du tout. Est-ce qu'on note, alors il y a eu beaucoup de déclarations, moi vous réagissiez également à la déclaration de Gérard Collomb, l'ancien ministre de l'Intérieur, qui dit quand même une chose importante, il désavoue la position de la France et d'Emmanuel Macron d'avoir donné son feu vert Éric et puis Caroline. Et puis Jean-Luc on viendra vers vous aussi. Oui, dans cette interview au point, l'ancien ministre de l'Intérieur dit quelque chose de fondamental et de très fort. Et d'ailleurs, comme il n'a plus d'enjeux politiques, Gérard Collomb, il peut le dire et on ne peut pas mettre à mon avis en doute sa sincérité et la vérité de ce qu'il rapporte. Qu'est-ce qu'il dit ? Il dit qu'en réalité, il a démissionné de son poste de ministre de l'Intérieur parce que le président de la République voulait installer à Toulon ou à Marseille ce qu'on appelle un hotspot, c'est-à-dire une structure permanente d'accueil de migrants. Comme il y en a ailleurs. Bon. Évidemment, la réaction d'Emmanuel Macron n'est pas officielle, elle est plutôt en off mais c'est de traiter un peu par le mépris ce genre de déclaration de quelqu'un qui venait du Parti Socialiste qui était un de ses tout premiers soutiens quand même et si François Béroud a pu ramener les voix centristes, Collomb a pu ramener une part des voix de gauche à la première élection d'Emmanuel Macron donc c'est pas négligeable. Mais sur ce qui se passe en ce moment, pardonnez-moi, c'est quand même un scandale absolu. Le même jour quasiment, deux, trois jours près, donc il y a l'installation et l'accueil de l'Ocean Vikings à Toulon et puis il y a ce renouvellement de l'accord du Touquet avec la Grande-Bretagne. L'accord du Touquet, je vous le rappelle, c'est on verse de l'argent à la France mais à condition qu'elle puisse empêcher les migrants qui veulent traverser la Manche en bateau d'aller sur les côtes anglaises. Résultat des courses, regardez bien l'espèce de situation dans laquelle on se trouve. Vous avez 90 000 migrants en Italie qui attendent qu'au terme de l'accord européen avec les dix pays que chacun prenne sa part. Vous avez la signature d'un accord avec les Britanniques qui demande aux Français de garder les migrants à l'intérieur. Donc je résume, les migrants vont rentrer par le sud et vont être bloqués par le nord puisque nous avons l'obligation de les garder. donc la France est dans une situation très, très, très compliquée de ce point de vue-là. Et je rajoute là-dessus, c'est-à-dire qu'en fait on est devenu un peu l'Italie des Anglais en termes d'immigration. C'est-à-dire là où les Italiens retiennent sur leur sol 90 000 migrants, nous, nous allons retenir tous ceux qui vont et qui arrivent d'ailleurs par le sud, on va les retenir au nord pour éviter qu'ils passent en Angleterre. Je ne sais pas si vous rendez compte de la situation. Et j'ajoute le scandale quand même parce que c'est un scandale dans cette interview où Gérard Collomb cite un chiffre. Il dit en fait le trafic des migrants qui est une forme d'esclavage moderne c'est entre alors il dit entre 7 et 30 milliards d'euros. En fait c'est devenu un vrai business. C'est devenu un vrai business dans lequel vous avez des passeurs vous avez aussi des ONG et des associations qui en vivent parce que pour affrêter l'Ocean Vikings croyez-moi que ce n'est pas un petit bateau. C'est un petit plan que les passeurs les associations qui... Vous savez les Italiens ont fait une enquête ils se sont aperçus qu'il y a des bateaux de migrants qui sont encore dans les zones maritimes libyennes auxquels on retire le moteur juste parce qu'on sait qu'il y a un gros bateau d'associations d'ONG qui ne se trouve pas loin et qui vont être recueillis. C'est un vrai business c'est un vrai 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 business. Alors je ne nie pas qu'il y a des problèmes de droit d'asile qu'il y a des problèmes de persécution politique dans certains pays mais je crois qu'il faut pardonnez-moi il faut être extrêmement vigilant sur cette question parce qu'on est dans une impasse. Parce que sinon la prophétie de Gérard Collomb dans cette interview il dit je ne l'ai pas dit avant tout ce que je vous dis sur l'immigration et sur Macron parce que sinon j'aurais fait gagner Marine Le Pen c'est ce qu'il dit dans l'interview. On va distribuer Caroline et Jean-Luc Ce qui est intéressant dans cette interview aussi c'est que Gérard Collomb parle de ces deux jeunes filles qui s'étaient fait assassiner un an auparavant par un sans-papier tunisien et il dit si j'ai démissionné c'est en pensant à cette affaire et j'ai d'ailleurs écrit un SMS au père d'une des jeunes filles pour lui dire que sa décision en fait je l'avais prise en pensant à lui. Alors en fait c'est vraiment une fois de plus une hypocrisie un théâtre incroyable les discussions politiques autour de ce qui se passe ont finalement une fois de plus la distinction entre le bien et le mal à remplacer celle-là entre le vrai et le faux une fois de plus et une fois de plus on est dans les grands jugements moraux et ceux qui disent on ne veut pas de ces migrants celui qui dit qu'ils retournent en Afrique en fait sont accusés de racisme mais et on a toujours cette différence entre éthique de responsabilité et vous savez on vous dit il faut accueillir ces migrants parce qu'ils sont dans une situation humanitaire catastrophique mais dans un autre côté on ne peut pas les accueillir parce qu'on n'a pas les moyens de les accueillir bon moi je pense que peut-être à l'instar de ce que Colomb essaye de nous dire maintenant il faut avoir aussi une éthique de responsabilité vis-à-vis des français qui sont en France et qui sont qui rentrent en compétition avec ces migrants notamment sur la question du logement il y a un effondrement de la crise du logement il y a les migrants rentrent en compétition avec les français des classes populaires et c'est pour ça que Croco-Colomb en tant qu'homme de gauche finalement pense à eux les évoque à mi-mot en fait dans son dans son dans son entretien et la partie des des HLM qui sont réservés à la préfecture vont principalement pour aujourd'hui aux migrants donc ce que dit Colomb c'est que Macron en accueillant les migrants du SES Viking en fait tend la main aux autres et va favoriser un mouvement un appel d'air qui va favoriser la venue de nouveaux migrants et ça c'est pas possible en France on a plus les moyens on va s'arrêter un court instant parce qu'il faut qu'on s'arrête il faut qu'on fasse une pause comme on dit dans notre jargon et on revient sur ce sujet on vous entendra Jean-Luc Benamias et Clément Toujeron dans Mettez-vous d'accord sur ce sujet on est ensemble jusqu'à 10h ne bougez pas Sud Radio c'est à vous quelque part la position de son ancien leader Emmanuel Macron Jean-Luc comment vous voyez on va dire l'issue de ce dossier migratoire que l'on voit je ne vois aucune issue et chacun le sait autour de cette table les migrations sont un phénomène qui n'est pas du tout nouveau mais qui s'accélère qui va encore plus s'accélérer avec le changement climatique ça n'échappe à personne alors évidemment tous les migrants ne cherchent pas uniquement à venir sur le territoire français ou sur le territoire européen mais ça touchera le monde entier s'il y avait des réponses simples ça se saurait moi je veux bien qu'on parle de Gérard Collomb ça ne m'intéresse pas beaucoup je vous le dis parce que clairement j'apprends strictement rien avec cette histoire on est bien obligé à un moment donné d'aider si je parle au niveau européen les Grecs et les Italiens car c'est eux qui voient arriver sur leur côte le maximum de migrants et donc les accords de Schengen l'ensemble des accords le protocole du Touquet tout ça ne tient pas la route j'ai les images en tête de cette semaine où un pêcheur sur la Manche a filmé un départ à l'aube il y a 3 ou 4 jours sur les côtes de Calais ou à côté de Calais de centaines de migrants qui prenaient des bateaux qui ne valent pas grand chose mais qui permettaient à ces migrants d'essayer de traverser la Manche la solution par rapport à cela est une solution qui devrait d'abord passer par l'Europe mais on l'a bien vu l'Union Européenne est incapable incapable d'avoir une position commune par rapport aux migrants alors on l'a eu la position commune par rapport à l'Ukraine c'était un peu plus simple même si ça va être dur à gérer à long terme mais c'était plus simple on ne l'a pas par rapport aux migrants issus de l'ensemble des pays au-delà de la Méditerranée qui sont des pays en grande difficulté des pays en guerre avec des gens qui sont prêts chacun le sait à mourir pour arriver à traverser enfin on en est là alors s'il y avait des solutions simples ça se serait mais on est bien obligé de s'en occuper et je pense que pour une fois je vais soutenir Emmanuel Macron c'est pas souvent à un moment donné il fallait prendre une décision et on a pris la décision d'accueillir ces 220 personnes mais on fera bien d'en accueillir bien d'autres et c'est d'une complexité absolue je le répète on ne peut pas avoir d'idée qu'on va fermer les frontières et que ça ne passera pas car ces migrants sont prêts à tout pour passer on n'est pas obligé de s'en occuper Jean-Luc a complètement raison alors attendez parce qu'on ne vous a pas entendu Clément et puis Caroline également sur ce que vient de dire Jean-Luc Jean-Luc a complètement raison Caroline l'année dernière 2000 personnes sont mortes noyées en mer Méditerranée 2000 personnes donc en fait on se dit tiens mais ne faisons rien là c'est ce que vous êtes en train de nous dire depuis tout à l'heure alors que vous êtes en train de me dire Gérard Collomb quel homme brillant quel homme brillant mais attendez vous êtes un grand naïf Gérard Collomb il a expliqué sa démission il y a 3 ans parce qu'il voulait être maire de Lelon là maintenant il explique parce que finalement c'était sur le dosier de migrants puis Gérard Collomb quand il était ministre de l'intérieur qu'est-ce qu'il a fait sur le sujet qu'est-ce qu'il propose dans son interview du point en attendant on a un sujet Jean-Luc Beniamas il a tout à fait raison on a un sujet qui va devenir croissant de plus en plus on ne peut pas et bien juste mettre une barrière au milieu de la mer méditerranée et il y a une solidarité européenne c'est un sujet européen sur lequel nous devons répondre à la fois avec les grecs les italiens et on ne peut pas juste se dire et bien tout ça est un réseau oui en effet c'est un réseau c'est un sujet d'argent parce que pour les passeurs c'est extrêmement profitable pour les pays aussi il y a une question institutionnelle dans les pays qui font partir les migrants il y a une forme de laxisme sur le sujet mais en attendant la réponse doit être européenne et on ne peut pas juste se dire et bien ne les accueillons pas et oublions tout le sujet je vais vous dire c'est terrifiant d'imaginer une seule personne qui se noie dans la Manche ou dans la Méditerranée on est d'accord là-dessus mais sachez que bientôt avec la nouvelle vague migratoire notamment qui est du réchauffement climatique ça c'est pas 2000 personnes qui vont se noyer c'est 15 000 20 000 en réalité bon très bien donc en réalité l'Europe mais pas que l'Europe est confrontée à un phénomène migratoire massif le problème c'est que l'Europe comme l'a dit Jean-Luc Benamias n'est pas du tout unie sur le sujet Orban ou les Polonais ne sont pas enclins à adhérer à ce principe des 10 pays qui se réunissent mais je vais aller plus loin le droit maritime vous l'ignorez pas il oblige normalement à débarquer dans le port le plus sûr le port le plus sûr les bateaux de migrants bien vous savez il y a beaucoup de français qui vont par exemple en Tunisie au Maroc en vacances et qui prennent des bateaux de croisière bon alors il faudra m'expliquer pourquoi pourquoi les ports tunisiens sont considérés comme peu sûrs ce qui n'est pas très amène d'ailleurs par l'Union Européenne par l'Union Européenne c'est à dire que ces bateaux de migrants avec des ONG qui ont beaucoup d'argent qui sont subventionnés pour ça qui ont des salariés donc il faut bien qu'ils les payent c'est un business aussi pour eux pourquoi ces gens sont débarqués à Marseille à Toulon ou en Italie et pas dans des ports qui sont sûrs puisque beaucoup de touristes européens vont en Tunisie avec des bateaux de croisière en vacances première chose et puis deuxième chose pardonnez-moi pour revenir sur le cas italien le plantage de Gérald Darmanin et de Bruno Le Maire qui ont dit dans un premier temps ignorant sans doute la subtilité du droit maritime ils ont dit non mais en fait il faut que les bateaux débarquent sur les côtes les plus proches bien évidemment la probabilité que vous touchiez une côte française avant de passer par l'Italie quand vous venez de l'Afrique du Nord elle est égale à zéro bon donc en réalité on ne sait pas du tout comment traiter le problème mais vous pouvez admettre vous pouvez admettre que les peuples en Europe peuvent aussi avoir des soucis d'identité c'est pas un gros mot c'est pas identitaire c'est identité c'est quoi les valeurs de la république dans quelle direction va la France dans quel pays mes enfants vont vivre on peut se poser la question et on n'a pas besoin d'être traité de fin donc c'est un vrai sujet et si vous voulez abaler la revers de main sur le droit de l'homisme ces questions là c'est faire progresser les extrêmes pardonnez-moi exactement nous emmener sur le terrain identitaire et nous expliquer qu'on se fout de savoir si des gens se noient c'est vraiment assez malhonnêtes parce que bien évidemment qu'on est touchés par ça le seul problème c'est qu'on dit qu'il faut aussi s'occuper des gens qui sont en France et que nos dirigeants ils sont payés par les citoyens français qui les ont élus pour s'occuper d'eux d'abord et donc ce que montre en fait cet épisode de l'SOS Vicky bah oui c'est drôle mais c'est comme ça c'est qu'on n'a pas de solution en fait on n'a pas de solution à un phénomène dont on sait qu'il va être de plus en plus massif et dont on sait aussi qu'on ne peut pas le gérer on ne peut pas c'est que quand on entend par exemple ce matin Marion Maréchal qui était là à Toulon avec Éric Zemmour ils n'ont pas plus la solution alors donc aujourd'hui nous-mêmes nous n'avons pas mis en oeuvre les solutions politiques par exemple les moyens de pression sur les pays qui nous envoient des migrants pour qu'ils reprennent les migrants une fois que nous on les a expulsés par exemple on n'a par exemple jamais dit au Mali ou à l'Algérie bah écoutez vous n'aurez plus de visa tant que vous n'aurez pas délivré les célébrités ça a été fait en Algérie mais personne ne veut faire le débat pour l'Algérie à moitié et en fait en pratique ça n'a pas été fait vraiment et pour le Mali ça ne l'a pas été fait est-ce que c'est un débat qui peut être fait je voudrais qu'on entende Jean-Luc est-ce que c'est un débat où on peut dire il n'y a qu'à Faucon où c'est beaucoup plus subtil et en même temps c'est compliqué c'est toute une série de mesures mais aucune n'a été mise en place c'est toute une série de pays avec lesquels on a aussi des liens économiques et que tout ça est dans la balance les gens meurent et qu'il faut les prendre Jean-Luc je le répète si les choses étaient simples ça se saurait si on pouvait régler ça d'un coup comme ça rapidement ça se saurait aussi mais les choses l'état des lieux réels de la migration est un état je me répète absolument qu'on va vivre encore longtemps j'entends ce qui se dit sur la difficulté pour les populations vivant que ce soit en France et dans différents pays européens d'accepter l'arrivée de milliers de dizaines de milliers de personnes c'est effectivement une difficulté mais on peut la régler cette difficulté si on est en capacité d'avoir de l'accueil de la mise en place de citoyenneté d'expliquer quand des gens arrivent en France ce qu'est la république française et bien de ce fait ces faits-là malheureusement n'ont pas été suffisamment pris en compte par les différents gouvernements quels qu'ils soient depuis au moins 30 ou 40 ans il y a vraiment un problème par rapport à cela comment on accueille les personnes qui arrivent dans notre pays qui s'appelle la France dans d'autres pays européens comment on fait cette moyenneté et comment on fait république les flux migratoires et on le sait si on lit par exemple le livre Exodus de Paul Collier on sait que quand le flux migratoire est très fort l'intégration ne fonctionne plus donc nous ne pouvons pas intégrer ces gens-là nous n'avons plus les moyens de le faire nous sommes sur les gens dans tous les domaines qui a les moyens ? si nous n'avons pas les moyens nous qui en a les moyens ? je parle de l'Europe pas que de la France qui en a les moyens ? notre problème européen ou français c'est de savoir que nous on doit protéger nos citoyens pardon on a des gens qui ne gagnent pas beaucoup qui ont des problèmes pour se loger des problèmes pour se nourrir on ne peut pas leur dire écoutez vous allez vous pousser encore un peu plus et avoir encore plus de problèmes pour vous loger pour vous nourrir pour travailler pour au bénéfice de gens que de toute façon on ne pourra pas forcément bien aider parce qu'ils sont tellement nombreux que notre aide va se disperser et qu'on ne va pas résoudre leurs problèmes fondamentaux à ces pays là et puis ce n'est pas notre rôle en fait notre rôle c'est d'abord de protéger nos citoyens pardon moi c'est notre travail ne change rien la tête dans le sable ne change rien les questions posées seront toujours présentes conclusion mais je ce que je dis simplement c'est qu'il faut un débat que les partis politiques ne veulent pas l'avoir notamment à gauche mais en effet vous disiez tout à l'heure l'immigration ce n'est pas un gros mot c'est un sujet qu'il faut mettre sur la plat parce que je parlais de l'identité oui vous avez raison mais en tout cas l'immigration c'est un sujet majeur et il faut pouvoir en parler même quand on est de gauche on n'a pas parlé des retraites ni de mixité scolaire et on n'a pas parlé de Jean-Luc Mélenchon donc on verra ça peut-être demain il faut lire la très bonne interview qu'il a donnée la revue des deux mondes très très bonne interview sur son corpus idéologique et on apprend par exemple qu'il y a un comité des mots à la France Insoumise un comité des mots c'est-à-dire qu'avant que les arguments de langage soient repris par les députés de la France Insoumise ils mettent au point des mots ça s'appelle un comité des mots c'est Gramsci c'est Antonio Gramsci c'est l'ensemencement du terrain culturel avant de prendre le pouvoir Jean-Luc Benamias connaît ça par cœur dans la pub il faut parler merci beaucoup à tous les quatre allez je vous embrasse merci beaucoup Jean-Luc Benamias Clément Tougeon Caroline Valente Eric Revelle mettez-vous d'accord se referme on se retrouve demain dans un instant c'est les médias avec Gilles Gansman et on reçoit monsieur Brognard de TF1 qui va parler de la coupe du monde de football à tout de suite Sud Radio